Bonjour à toutes et à tous, chers enclaves, nous continuons à notre aventure. Ils sont pas méchants contre moi, c'est cool. On va récupérer quand même une mission. Donc là, on va finir le cher, l'endroit de l'enclave. Ah ouais, très difficile. Non, bah là, on va peut-être pas exagérer, on va peut-être attendre un petit peu. Voilà. Ah c'est bon, c'est déverrouillé, on peut continuer. Alors comme vous voyez, ici, on a un grand serveur. Ça rigole pas. C'est quand même assez énorme. J'espère qu'en tout cas, on va rencontrer le fameux président EDM. Et que tout ça va se terminer. Heureusement, ce n'est pas un bain de sang. Ah ouais, face à face. Enfin, il était temps que nous nous rencontrions. Je suis ravi de votre réussite. Vous n'avez pas prévu ce voyage, mais il a permis de tester vos capacités. Ah ouais, face à face. Je suis là, juste devant vos yeux. Donc c'est un putain d'ordinateur. Vous disposez d'un rare privilège. Le seul autre humain autorisé à pénétrer dans cette salle est le colonel Autun. Vous connaissez maintenant l'un des rares secrets de notre gouvernement. Merci. J'explique pourquoi jusqu'ici. J'ai seulement entendu votre voix. Très astucieux. La plupart des gens se contentent de la voix rassurante de l'autorité. Et ils ne se connaissent pas de l'absence d'apparition en public. Mais vous ne faites pas partie de la plupart des gens. Vous êtes unis. C'est la raison de votre présence. Ouais. Nous avons plusieurs points à ce sujet. Que puis-je faire ? Très bien. Qu'est-ce que je pourrais faire pour vous aider ? Ce que je vais vous dire pourra vous paraître un peu troublant. Qu'est-ce que j'aimerais vous voir faire ? Acceptez-vous de m'accorder un moment ? Bon, allez. Attise ma copie. Ma curiosité est forte. Mes soldats ne peuvent renverser la tendance. Pas plus que la secte avec laquelle vous avez été en contact. Cette confrérie de l'acier. Les aberrations telles que les super mutants et les ghouls doivent être éliminées de la société. Afin que nous puissions prendre un nouveau départ. Là où d'autres tentatives vont échouer, je pense que l'oeuvre de votre père pourrait réussir. Alors attends, tu crois que c'est pas une secte aussi l'enclave ? Je sais pas, là, c'est... C'est vrai que ce serait mieux que ce cube de mutant, quoi. qui élimineront toutes les créatures mutantes par simple ingestion. Plus longtemps il fonctionnera, plus le monde sera purifié. Il faut que vous le mettiez en marche et que vous procédiez aux modifications nécessaires. Ça me paraît bon ou bon ? Devant vous se trouve une fiole contenant un virus VEC modifié. Selon les plans du purificateur, il est possible... Saisissez le code d'activation du purificateur. Des systèmes automatisés se chargeront du reste. C'est tout ce que vous aurez à faire. Simple, non ? Non, hors de question qu'on va faire ça, quand même. Je trouve ça dommage. Et très désolant. Je dois insister sur la gravité de la situation. Je ne peux vous laisser partir que si vous prenez cette poussière. Et pourquoi le ferais-je alors que je représente le meilleur espoir des populations des terres ? Non, il faut que tu t'arrêtes. Ouais, c'est clair. Quelle autre solution proposez-vous ? Sans l'enclin, il deviendra le monde ? Ben, à mon avis, ça va finir dans le traître. Je pense que oui ? Très bien. Je vais exaucer votre souhait. Fait votre départ, je vais démanteler l'enclin. Mais il m'est impossible d'arrêter le colonel Auton. Cela demeurera de votre ressort. Je suppose que c'est le moment des adieux. Vous allez devoir sortir par vos propres moyens. J'ai des préparatifs. Mais attends, je n'ai pas fini avec toi. Vous n'avez toujours pas pris la fiole, comme je vous l'ai dit. Oui. Toi, tu ne devrais pas être président. Vraiment ? Continuez. Vous n'avez pas été pour la conscience de soi et le divin. C'est effectivement le cas. Le processus a été spontané. Mais ne devons-nous pas tous nous réjouir de mon existence ? Ouais, qu'est-ce que tu serais aussi ? Contrairement aux humains, je suis un alien. Ouais, et comment tu peux le savoir ? Parce que j'ai été programmé pour ça, naturellement. Ah ! Traitement. Détection d'erreurs de logique interne. Je crois que t'es malade, mec. Réinitialisation des circuits mémoires passports. Peut-être... Peut-être que c'est un problème. Je ne suis pas certain de la procédure à suivre. C'est mieux. Ok. Donc, c'est bon. On peut se casser. En gros, on a démantelé. L'enclave est mort. Donc eux, ils ne vont pas nous attaquer à part... Si on n'est pas tout près des regroupes. Oh, une petite tête coupée. Non, 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 non. Non, je regarde. Une porte cassée. Très embêtant. D'accord. Donc là, il y a les vaisseaux de l'enclave qui s'en vont, justement. On commence. On récupère. Je vais regarder quand même si on peut faire quelque chose. On recommence. Allez. Bise. Mets le bon mot de passe. Oh, tu m'embête. C'est le bruit. Il y a des trucs, quand même, pour vraiment que ce soit... Oh, bon, à plus. Alors. Désolé, j'espère que vous êtes prêts. Je vais essayer de vous faire voir... L'un des ennemis les plus redoutables. Désolé. Hop, punaise. Et ça casse. Je vous présente un écorcheur. Je m'en veux. Je m'en veux parce que c'est des ennemis qui sont trop redoutables. Ça fait extrêmement mal. Bon. Je vous déconseille de les affronter comme ça. Après, c'est votre problème, mais... Moi, je prends pas ce risque. Oh. Mon salaud. Je crois que j'ai pas beaucoup de choix. Je dois attendre. C'est bon, ils sont en train de mourir. Ça m'avantage. Trois torts. Oh. Récupère tout ce qui est munitions, munitions. Une munitions, ça peut toujours être utile. Ok. J'avais peur, en fait, que c'était l'écorcheur. On récupère tout. On voit si on peut laisser des choses. Bien sûr. Alors. Dans les armes. Je suis destiné. On va laisser un fusil laser ici. C'est quoi qui est mort ? Si ils ont tiré, c'est pas pour rien, par contre. Fus y a pasta. J'en ai un. Oui, je crois que j'en ai. J'en ai pas. J'en ai pas. D'accord. Euh... Bah... Fus y a pasta. Je pense que c'est quand même utile Quand même Allez on enlève ça Encore des munitions en fait on voit que l'on va récupérer quasiment plus ça Wow Wow Là ça rigole pas par contre hein Oh Non mais Casse toi de tout près de moi Il se met tout près du coup j'en comprends pas la gueule quoi C'est bon On s'en va ? Ok Il y a l'air Ah bon ? Ah bon ? Lance missi c'est pas grave j'en ai déjà mais la gâchouine j'en ai pas donc euh... Bon on va voir si tu peux encore euh... Le fourguer On lui prend ça On s'en va Notre euh... mutant qu'on a sauvé ? Ouais c'est ça On dirait qu'il y a un nouveau juju On dirait qu'il y a un nouveau juju Qui permettrait de retresser D'un... Le coup ? J'ai assisté à votre capture Et j'ai réussi à suivre vos ravisseurs J'aurais aimé arriver plus tôt Afin de vous aider à vous échapper Dans la mesure où je vous dois la liberté Il était juste que je vous rende la pareille Après tout Je ne connais personne d'autre au monde Si tu veux bien sûr C'est un honneur pour moi De suivre quelqu'un de votre trompe Nous y allons Ah bah voilà ! Ca c'est quelque chose d'intéressant Wow Bah en tout cas c'est le bordel pour vous Bah en tout cas c'est le bordel pour vous Bah en tout cas c'est le bordel pour vous La traîtresse Mourra Et ça pète encore On lui pète à la gueule bientôt Wow C'était le final ? Pas vraiment Pas vraiment En tout cas ça a bien pété C'était le but d'espérer C'est un débris qui Qui bouge bizarrement D'accord Est-ce qu'il avait tué quelqu'un de loin encore non ? Ok Alors Maintenant il est temps De retourner sur d'anciennes missions qu'on n'avait pas faites Alors c'était le lien du sang Le rêve américain on le fera un peu plus tard Pourquoi ? Parce que là on approche de la fin en fait Ca me dérangerait de le finir Enfin pas tout de suite direct mais Je voudrais faire quand même quelques quêtes secondaires On n'en a pas fait non plus les masses On en a fait mais c'est pas fou quoi Donc on va essayer d'y aller Tranquillement mais sûrement En plus on est accompagné donc Quoi demander de plus ? Si il y a un problème Ca va vite être réglé Parce que les missions qu'il doit avoir Oui il doit en avoir pas mal Donc une petite Gateline Fort sympathique J'espère juste qu'on arrivera à temps Donc on va quand même aller voir Je pense que c'était Lucie qui nous avait demandé D'aller à... Arfu Pour pouvoir voir si sa famille était encore vivante ou pas C'est quoi c'était ? C'est Mister Trutpal ! Oh bah lui il va quand même tellement cher Ca c'est mort On va pas lui faire être cadeau Je pense que c'est plutôt ton jour de malchance Voilà J'aurais été tout seul J'aurais quand même pris pas mal de dégâts Mais là ça va on est à deux Quand vous avez un coéquipier À part le chien Parce que oui On peut avoir un toutou en tant que compagnon Et ben... Ca peut faire mal Vous pouvez vraiment faire énormément de dégâts Et des fois même Et des fois même Les coéquipiers peuvent vous sauver Et la mousse C'est pour ça qu'il s'en va Je vais pas laisser quoi Oh j'en avais jamais encore rencontré Oh mais... Il y a un rat de scorpion géant J'aime pas trop en fait Oh j'ai coiché de lui Oh mais... Il y a un rat de scorpion géant J'aime pas trop en fait J'ai coiché de lui J'aime pas trop ça J'avoue j'ai installé des bots Qui peuvent être sympathiques Mais la nuit Il y a beaucoup plus de nuit Donc ça peut être la merde On va aller voir ce que le rat de scorpion est sur nous Bon je suppose qu'il devait avoir beaucoup de besoin Donc je vous dis géant Voilà Géant Ah ! On peut trouver Allez On va leur laisser un fusil d'assaut C'est pas grave De toute façon là on a pas trop le choix Attention là il y a Harfour C'est quoi ? Oh un rat de scorpion ça passe Il nous a vu Viens Voilà J'ai marre Stop Tes munitions Ça se recharge pas là Ah si ça se recharge mais bon C'est pas une unité quoi Enfin à moins que Pour les alliés C'est que Enfin c'est peut être en unité Je sais pas Alors Peut être que les rats de scorpion vont commencer à sortir Je vais regarder un truc Est-ce qu'on y est tout près parce-que D'accord si on y est tout près c'est ici Bon là j'avoue il y a beaucoup de lumière et autres C'est normal que ça doit être bugué Enfin bugué Ralentir Bon là j'avoue il y a beaucoup de lumière et autres C'est normal que ça doit être bugué Enfin bugué Ralentir Attendez vous n'êtes pas avec eux Ah bon J'ai failli vous couper en deux Venez ici avant qu'ils vous voient D'accord Allons-y Bon dites-moi ce que vous venez fabriquer ici Que se passe-t-il quoi ? Eh bien j'ai une lettre T'as le jardin Au début c'était des conneries habituelles en bande Ils cassaient des trucs, faisaient du bruit Mais ils gardaient leur distance Mais la dernière fois ils sont allés trop loin Ils ont tué le bétail Vous savez c'est ce qui nous permet de survivre par ici Qu'est-ce qu'il te fait ici ? Ecoutez, traitez-moi de fou si vous voulez Mais il y a quelque chose de bizarre chez ces cinglés Je veux dire, ils ont des armes et ils sont nombreux Pourquoi ne viennent-ils pas défoncer nos portes pour nous tuer ? On est vraiment mal parti et on a besoin d'aide Non mais ça me ferait plaisir d'apporter mon bail Je ne veux pas quitter la rampe des yeux On ne sait jamais quand la famille va revenir Vous pourriez me rendre un service et aller voir chez les autres Vous savez, pour s'assurer qu'ils vont bien Allez voir David West, Karen Shenzi et Ken Eworth D'accord Je ne peux pas le prendre Vous allez devoir le donner au ouest vous-même D'accord Bon ben, il faudrait mieux d'y aller Attention ! J'ai la détente qui me dé... Eh ! T'as la détente mais moi aussi je l'ai Ah j'ai plein de temps Magnifique ! Je suis impatiente de vous découvrir la dernière mode Je vous en prie entrez, je vais vous ouvrir la porte Bon sang, qu'est-ce que vous faites ici ? Oh, pour l'amour de... Écoutez, elle est plus bête qu'un clou tordu, d'accord ? Si vous voulez parler à quelqu'un, adressez-vous à moi. Alors, qu'est-ce que vous voulez ? Tout va bien, super. J'adore rester chez moi assis sur mon pouce. Dites à Monsieur King que rester assis sans rien faire ne va pas arranger la situation. Il faut qu'on agisse. Bon. On a été voir quelqu'un, d'accord ? Moi qui vont me dire que c'est pas bon parce que... On va parler, d'un moment... Je sais pas, on verra. Oh, un petit trou. Ça fait plaisir de voir une tête nouvelle. Ça n'était pas arrivé depuis longtemps. Je m'appelle Karen Chendy. J'ai la trouille, je suis contente qu'il vérifie si on va bien. Mais si on ne règle pas le problème, on va devoir passer notre vie enfermée. Bon. Mais c'est pas ça, c'est que moi, il faut que je puisse voir si tout va bien ou quoi. Parce que vous n'êtes pas le seul, il y a aussi la famille russe, d'ailleurs, qui n'est pas fermée. C'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. D'accord. Donc les deux cadavres ont des traces de mort sur... Oh, je me suis encore mis parquet, d'encore, mort. On va voir ce qu'on va pouvoir faire, en tout cas. Il faudrait que je lâche... Je vais mettre ça. Voilà. Bon. Ils vont dire que je n'ai pas parlé aux autres. Jeter un coup d'œil. Ok, donc c'est bon, on a fait. Bon, on va aller voir l'autre. On va aller voir le vieux. Où vient le vieux ? Qu'est-ce qu'ils vous ont dit ? Tout le monde va bien ? La famille a dû s'en prendre à eux lors de la dernière attaque. Ils ont foiré. Bon sang, si on avait plus d'hommes, on pourrait leur tenir tête. J'en ai marre qu'ils terrorisent cette ville. Une minute. Quand vous avez fouillé chez les West, vous avez trouvé le corps de leur fils, Yann ? Que chez les parents. Ça n'a peut-être qu'un coup de la famille. J'ai surpris leur cinglé de chef en train de discuter avec Yann, près du fleuve. Écoutez, je sais que je vous ai déjà demandé beaucoup, mais il faut que vous retrouviez ce gamin. Il mérite mieux que tout ça. Des morsures au coup ? Je n'ai jamais rien entendu d'aussi bizarre. La famille doit avoir des chiens d'attaque. Oh, il ne manquait plus que ça. Qu'est-ce que je vais faire ? Ils vont revenir jusqu'à ce qu'on soit tous morts. Camerou. Je crois qu'ils vivent à l'est ou au nord-est d'ici. Difficile de dire où ils vont. Ils se promènent toujours la nuit. Il y a des tas d'endroits où ils pourraient se cacher. La planque d'Hamilton, le vieux cinéma Moonbeam, ou la station de métro North-West Cineca. Ok, donc on va essayer de faire ces... Enfin, commencer. La prochaine fois que je rentre sur la famille, ils vont le payer cher. Oh, ouais. C'est ce qu'on a dit tous les jours. Alors. On va essayer de voir étape par étape, bien sûr. Déjà, on descend de ce pont. Sans se casser la figure, ce serait bien. Parce que si on se casse la figure, soit on meurt, soit on tombe dans l'eau. Et tomber dans l'eau, ce n'est pas forcément super cool non plus. Vous le savez très bien. Donc, on va se méfier. Ok, donc là, on est au sol. Oh, d'ailleurs, il y a un œuvre ici. Écoutez, on va déjà aller à la base. On va visiter un peu là. D'accord. Il y avait un rat de scorpion. Ils ont tué un rat de scorpion. Ok. Moi, je récupère ce qu'il y a sur le corps. Après tout, ce n'est pas du vogue. C'est fait exprès. Pas de prudence ni rien. Donc, ça veut dire que c'est bon signe. Je pense qu'on s'arrêterait au niveau de la Brissan 6. Pour déjà avoir fait pas mal de petites choses. Eden va mourir de toute manière. Enfin, il est mort d'après. Oh, Eden. Oh. Allons, ce missile. J'aime pas ça. Là, je vous le dis, j'aime pas ça du tout. Ah, j'ai trouvé quelque chose. Ok. Une munition et un pistolet de trahère. C'est vrai. On s'en fout. Punaise. Qu'est-ce qu'ils foutent avec un lance missile dans le coin, quoi. J'allais encore passer un sale quart d'armes. Alors, ma vie, quand on est bien descendu. Bon. Ah. Voilà. D'accord. Euh. Vien, on croit. Ah, t'es déjà en bas. Ok. Parce que là, je crois qu'on va en chier. On marchait d'un pas léger. Mais regarde, c'est un pas léger, non ? C'est pas un pas léger. Wow, wow, wow. Déjà, on se calme. Deux, un. Deux, un. Ils sont où ? Oh, j'ai touché. Oh, que c'était beau. Oh, c'était beau. Rien de tel que le plasma. Franchement, je vous le dis, rien de tel que le plasma. C'est super efficace. Démunition. Ça, je veux bien... Je crois qu'il va en chier. Bah, il est tué, hein ? Ouh là. J'en vais tué, hein ? Pas très loin. Capture, contrat, hein. Tiens, on va pouvoir regarder ce qu'il nous veut. Est-ce qu'on pourrait foutre dans l'hiver ? Oh, on va foutre dans le phare. Tant pis. Encore un cadavre. On a l'abri 106. Ah bah voilà, les amis. J'espère qu'en tout cas, l'épisode de Fallout 3 vous aura plu. On va s'arrêter juste ici. Ne vous inquiétez pas. Ouh là. Encore votre blog sur les textures, donc. On va donc refaire le plein de santé, etc. On va se vider. On va se mettre d'aplomb pour pouvoir continuer notre aventure. Comme ça, très bien. J'espère qu'en tout cas, l'épisode vous aura plu. Je vous dis donc à très bientôt. Pour un prochain épisode de Fallout 3. Salut à tous.